Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Bon, avant qu'on commence cette petite vidéo d'ouverture de quelques pops et quelques cartes Pokémon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit carré qui ressemble à ceci et qui se trouve en bas, d'activer la petite cloche, comme ça vous pouvez savoir quand c'est que mes prochaines vidéos. Et puis, allez, c'est parti pour la dernière ! Bon, ben voilà, avant qu'on commence, je vais vous expliquer, oui, vous avez vu en titre la dernière, oui, mais ce n'est pas la dernière vidéo de ma chaîne, non, 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 c'est la dernière vidéo avant mes vacances. Voilà, parce que là, je pars pendant 15 jours, donc pendant 15 jours, j'ai le droit à des vacances, comme tout le monde. Oui, ils allaient me dire, il y a déjà eu l'hiver, pendant un nouvel an et tout. Oui, mais non, j'ai encore le droit à des vacances, donc voilà. Donc, ben, on va commencer avec, on a trois petites pops, hein, bon, on va commencer, hop, par celles que je viens de tirer au bol. Ah bah, ça tombe bien, c'est sur l'univers de Disney, c'est Donald Duck, mais la spéciale Noël, voilà, la voici. Donc, dans la même collection, on peut encore avoir Tigrou, Bourriquet et Daisy, mais bon, je ne les ai pas. J'ai où, moi, Donald ? C'est déjà ça, hein. Donc, on va ouvrir Donald, on va regarder comment il est. Alors, hop. Alors, voici notre cher petit Donald, franchement, il est sympa, il a une petite guirlande. C'est dommage, je l'aurais fait avec quelques petits trucs électriques sur la tête, parce qu'il sera fait électriser, mais bon. Mais sinon, voici Donald, il est fort sympa, voici. Moi, je l'aime bien, il a une bonne tête, je trouve, avec son petit chapeau, son petit costume de Noël et sa petite guirlande, évidemment. Voilà, hop. Bon, on le rangera après, hein, on va le laisser par là. Ensuite, il nous en reste encore deux. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, on va prendre celle-là. Hop là ! Alors là, oui, on est toujours sur l'univers Disney. Par contre, là, ben, c'est sur une princesse, oui. Princesse, côté des îles, voilà. Donc, c'est sur Moana, voilà. Donc, la voici. En fait, je l'ai pris, parce que je la trouvais stylée, avec... Il y a Poua qui est avec le... C'est Poua, je crois ? Le petit coq. Un genre blanc, je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc, on va l'ouvrir. Si jamais, on peut encore avoir Cendrillon, Pocahontas, Réponse et Blanche-Neige, dans la même collection. Je crois que j'en ai une, mais je ne sais plus où elle est, parce que c'est un peu... Un petit peu rempli. Bon, alors, voyons voir. Voyons voir. Vaiana. Hop. Alors, franchement, elle est super sympa. Voilà. Non, j'aime beaucoup le style, elle est vraiment cool. Donc, voici Vaiana. Avec le petit coq, qui est fort sympathique, qui est super bien fait. Moi, j'aime bien avec l'eau, avec le coquillage au bout. Elle est vraiment chouette. Voilà, hop. Donc, on va la poser. Et on va passer, malheureusement, à la dernière pop pour aujourd'hui. Mais c'est un petit peu spécial. Hop là, voilà. Vous savez que j'avais commencé une collection série art. Enfin, les art séries, voilà. Que j'en ai, je ne sais pas, non, vous ne les voyez pas, parce que je ne sais même plus où je les ai. Ah non, elles sont de l'autre côté. Maintenant, sur l'autre mur. Bah oui, j'ai dû commencer en haut de mur. Pas de choix, hein, voilà. Donc, cette fois, nous avons de nouveau une art série spécial édition, évidemment. Mais cette fois, c'est sur les tortues ninja. Voilà. Et nous avons Donatello. Qui est bien, c'est nouveau dans un caisse costaud. Hop. Alors, on va l'ouvrir. Alors, on peut, dans la même collection, on peut quand même avoir, ben, ces frangins. Leonardo, Raffaello, Michelangelo. Et on peut avoir aussi Splinter, voilà. Donc, on les voit, elles sont toutes là derrière. Mais, ben, nous, nous avons juste Donatello. Donc, on va quand même ouvrir pour voir la petite tête qu'il a. Alors. Oh, c'est excellent. Et un plus dessus, c'est marqué. Ils ont poussé un petit peu. Ils ont marqué quoi ? Cowabunga. Ils ont marqué pizza. Franchement, ça, c'est cool. Et ils ont mis la tête de Donatello un petit peu partout. Franchement, elle est vraiment stylée. Moi, je l'aime beaucoup. Voici Donatello. Hop. Là. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Sur la tête. Là, vous voyez ici. Je vais tourner. Plus simple, peut-être. Voilà, ils ont marqué pizza. Là aussi. Où c'est qu'ils ont marqué ? Là, voilà. Ici, là. Hop. Marqué. Marqué. Cowabunga. Voilà. Donc, elle est marquée plusieurs fois. Donc, elle est vraiment stylée. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment chouette. Voilà. Ah, elle est vraiment sympa. Hop. Et voici notre petit Donatello. Bon, ben voilà. Malheureusement, c'est fini pour les pops pour aujourd'hui. Mais, mais, mais. Il y a un petit bonus. Voilà. Celle-ci. Et puis, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, j'ai ré-u. Voilà. Deux petits boosters Pokémon. Voilà. Donc, on va ouvrir ceci. Puis, on va regarder ensemble ce que nous avons reçu de beau. Alors, évidemment, ils auraient pu faire une ouverture facile. Mais, ce sera trop facile, évidemment. Qui dit ouverture facile, dit facile. Mais, ça, c'est... Voilà. Donc, là, je suis en train de galérer, comme vous pouvez voir. Voilà. Hop. Voilà. C'est ça d'avoir deux mains gauches et de tout faire tomber. Voilà. Alors. Ça, alors, c'est un booster de style combat, de bouc... De épée et bouclier. Voilà. Hop. Alors. Dedans, nous avons, comme d'habitude, la petite carte online. Voilà. Ensuite, nous avons... Rouleau à serbe. Voilà. Ceci. Après, qu'est-ce que nous avons de beau ? Nous avons un inflammatoire. Ouais, bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a de beau ? En carabosse. Comme ceci. Qu'est-ce que nous avons ? Bon, les petites cartes énergie, on va pas s'amuser à les montrer. Ouh, par contre, ça, une petite carte spéciale est rare. Nous avons un hippo roi. Voilà. Comme vous pouvez le voir, elle est transparente. Et puis, en bas, là-bas, nous avons le chiffre avec la petite étoile pour dire comme quoi c'est une carte rare. Et ça, c'est fort sympathique. Ensuite, eh ben, une deuxième carte rare... Deuxième carte rare. Une deuxième carte rare. Nous avons Flore Mantis. Voilà. Qui est ici. Vous voyez aussi qu'elle est toute brillante. Elle a aussi... Non, non, c'est une carte rare aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, hop. On la met de côté. Ensuite, nous avons... Bon, en score plan, rien de... D'extraordinaire, mais c'est toujours sympa. Nous avons encore... Un Monorpal. Bon, ok. Je connaissais pas. Ben, maintenant, je connais. Nous avons encore un petit Lepony Doil. Nous avons ensuite un petit Malos. Voilà. Ça, c'est des cartes de base. Ils sont fort sympas. Ensuite, nous avons un Viscus. Voilà. Comme ceci. Et nous avons fini ce petit deck. Enfin, ce premier petit booster. Donc, on va attaquer le second. Alors, le second, c'est sur... Ben, toujours EPI et Bouclier. C'est Fusion Strike. Donc, on va essayer d'ouvrir ceci. Hop. De nouveau, je pense, la prise de tête à l'ouvrir. On va essayer de ne pas le faire tomber, cette fois. J'ai réussi à l'ouvrir. C'est déjà pas mal. Bon, ben, on va commencer directement. Hop. Hop. Là. Alors, nous avons, comme d'habitude, la petite carte de base. Nous avons ensuite... Hop. Nous avons ceci. Voilà. Donc, qui est en Hotmore. Voilà. Vous ne connaissez pas, mais... Voilà. Ensuite, nous avons en Fuch... En Fucharna. Voilà. Suivante. Suivante. En Gravelard. Ça, c'est sympa. Après, on tombe sur quoi ? Bon. Une petite carte énergie. Je ne vais pas vous la montrer. Oh. Une jolie petite carte. Carte rare. Corvik Knight. La voici. Franchement, elle est sympa aussi. Elle est vraiment stylée. Elle est toute brillante partout. C'est cool. Ensuite, nous avons en Corsola. Voilà. Il me dit quelque chose, ce Pokémon. J'ai déjà dû le voir, à quelque part. Mais je ne sais plus où. Enfin, là, maintenant, sur la carte. Mais je sais que je l'ai déjà vu avant. Ensuite, nous avons un petit Baltoï. Ou Balto. Baltoï. Enfin, ça dépend comment vous voulez dire. Ils ont inventé de ces noms, mais à coucher dehors. Mais bon. Après, nous avons un petit Minune. Voilà. Si. Ensuite, nous avons encore Panser. Voilà. Ici, nous avons le petit Durand. Et nous terminons avec la dernière. Là, c'est en anglais. C'est la Butterfree. C'est Papillusion. Voilà. En carte rare. Qui est ici. Voilà. Et qui est fort sympathique. Elle est toute brillante. Voilà. Elle est vraiment cool. Bon. Ben voilà. Ça se termine là-dessus pour cette vidéo de cette semaine. J'espère que cette petite découverte de Pop et de carte Pokémon vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis d'ici une quinzaine de jours. Pas avant. Enfin, voire peut-être un poil plus tard encore. Parce que je pars en vacances. Donc, en tout cas, profitez bien. Prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine. Allez. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada